Salut à tous c'est Guillaume Kassar et aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau ça fait 40 ans ce mois-ci qu'il terrorise le grand écran il est sans pitié et sort tout droit de vos pires cauchemars je veux bien évidemment parler de l'alien c'est parti nous sommes en avril 1974 flashback voyage dans le temps de l'oréan etc john carpenter futur réalisateur culte de the thing halloween et escape from new york pour ne citer que vient de sortir son tout premier long métrage un film de fin d'étude appelé dark star rien à voir avec celle de star wars dark star est une sorte de comédie de science fiction qui suit un groupe de quatre os passionnantes ayant pour mission de détruire des planètes instables la séquence la plus connue du film est probablement celle impliquant une créature extraterrestre qui a clairement la gueule d'un ballon de plage dans le jargon on appelle ça faire avec les moyens du bord le film est coécrit par carpenter lui-même avec un certain dano bannon qui l'a rencontré sur les bancs de l'usc department of cinema un grand fan de science fiction de cinéma et littérature son idole hp lovecraft le maître des récits fantastiques d'horreur et de science fiction sur dark star dano bannon est multitâche en effet en plus de l'écriture il interprète le rôle principal voilà d'ailleurs une scène où on voit le ballon de plage extraterrestre l'attaqué en lui faisant des chatouilles c'est cadeau Il s'occupe également du montage des effets spéciaux et gère la direction artistique du film une sacrée implication donc pour un résultat qu'il jugera risible et dont il ne gardera pas un excellent souvenir notamment parce que carpenter lui refusa d'être crédité comme co réalisateur j'ai découvert ce film en préparant cette rétrospective et personnellement j'ai été agréablement surpris ce petit film d'étudiants fauchés qu'est dark star se suit en effet plutôt sans déplaisir malgré une première demi heure assez poussive la mise en scène de carpenter est réussi et on sent déjà le talent du bonhomme et là où je m'attendais à tomber sur une parodie reposant complètement sur l'aspect comique bah au final à part quelques répliques et situations rocambolesques parce que oui ce mot existe toujours dark star tient plus de l'hommage fauché que de la pure parodie c'est un film décalé certes mais ça s'explique aussi par le manque de moyens à disposition du duo carpenter au banon et on a même droit à quelques séquences où une petite touche de mélancolie vient pointer le bout de son nez bref ça a beau être complètement fauché c'est quand même plus riche qu'il n'y paraît et c'est un objet cinématographique farfelu qui mérite le coup d'oeil et que je recommande donc à tous les fans d'objets cinématographique farfelu et puis bon c'est les débuts d'un grand cinéaste rien que pour ça ça mérite un peu de votre temps pour la culture tout ça tout ça quelques temps après la sortie du film à paris le cinéaste chilien Alejandro Jodorowsky prépare son adaptation de dune le roman de sf culte de frank herbert impressionné par le visionnage de dark star il appelle dan O'Bannon pour lui proposer le poste de superviseur des effets spéciaux sur ce projet titanesque O'Bannon accepte avec enthousiasme et part vivre à paris où il rencontre l'équipe de talent hétéroclite déjà assemblée par Jodorowsky à savoir le célèbre dessinateur de bd français jean giraud alias mobius l'illustrateur anglais chris foss spécialisé dans les couvertures de romans de sf notamment ceux d'isac asimov et enfin le surréaliste suisse hans rudy giger dont les indescriptibles visions cauchemardesque au style biomécanique ne laisse personne indifférent et encore moins O'Bannon malheureusement après quelques mois de travail sur dune le projet tombe à l'eau et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce projet complètement dingue je le recommande le très bon documentaire jodorowsky's dune or donc O'Bannon dépité ayant tout misé sur ce projet se trouve contraint de rentrer aux états unis pas franchement optimiste quant à la suite de sa carrière sans le souhait à la rue il est hébergé par ronald chassette un ami producteur les deux hommes évoquent alors leurs projets respectifs chassette vient en effet d'acquérir les droits de la nouvelle souvenir à vendre de philippe kédic qui deviendra plus tard total recall il propose donc à O'Bannon de travailler dessus O'Bannon accepte mais il a un autre projet en tête memory script sur lequel il planchait avant de partir travailler sur dune et qui est en fait une version améliorée de dark star la version pas fauchée de dark star la version ultime de dark star je sais te propose alors à O'Bannon de l'aider à rédiger ce script qui sera finalement intitulé starbeast la bête de l'espace travaillant nuit et jour sans relâche grandement inspiré par les récits de lovecraft O'Bannon accouche d'un script au bout de quelques semaines dans lequel une créature extraterrestre décime un par un les membres d'équipage d'un vaisseau spatial et cette fois elle ressemblera pas à un ballon de plage dans un accès de lucidité il réalise que starbeast c'est vraiment tout pourri et il change donc une nouvelle fois son titre pour alien l'étranger un mot qui ne cessait d'apparaître sur les pages de son script une fois le scénario achevé chassette et lui s'empresse d'aller le proposer à roger corman le roi de la série z qui produit des films à la chaîne et à moindre coût corman est intéressé et fait une offre au duo ce qui ravit O'Bannon qui se voit déjà mettre en scène son script pour 750 mille dollars avec des effets spéciaux foireux des acteurs tout sauf convaincants et un avenir assuré dans les drive-in pendant quelques semaines avant de finalement tomber dans l'oubli sauf que sauf que mark haggard débarque et mark haggard il est pas venu pour déconner putain mark haggard est une connaissance d'O'Bannon qui a lu le script d'alien et qui a vu quelque chose de spécial il s'empresse donc d'empêcher les deux amis de vendre leur scénario à corman ce qui engagerait tout le potentiel et va faire jouer ses contacts mark haggard ce héros cette légende ce mythe mark haggard apporte donc le scénario à brandy wine jeune boîte de production fondée par walter hill david guiller et gordon carroll qui ont déjà pas mal de bouteilles dans le milieu les producteurs lisent alors le script et le trouve insipide ouais mais une idée retient leur attention au milieu du film l'entrée en scène de la créature extraterrestre donne lieu à une séquence horriblement dérangeante appelée à devenir culte tout bien réfléchi il se pourrait qu'ils tiennent quelque chose avec ce script mais il faut revoir certaines choses pour que ça fonctionne guiller et hill se mettent donc en tête de revoir le scénario de fond en comble allant jusqu'à changer les noms des personnages standard devient dallas melconis devient parker broussard devient kane etc O'Bannon verra ses modifications d'un très mauvais oeil et il interprétera les changements de nom comme une tentative d'humiliation de la part de guiller et hill pour le coup j'avoue que je donne raison aux producteurs les nouveaux noms sont carrément mieux que les originaux bref le script évolue entre leurs mains chose nécessaire selon guiller qui qualifia le manuscrit original de terriblement amateur les producteurs vont ensuite toquer à la porte de la 20th century fox et son patron alan ladd jr fini par accepter le projet suite à l'incroyable succès de star wars alors certes star wars et aliens ça n'a rien à voir mais aux yeux des studios de la sf c'est de la sf le truc c'est que guiller et hill ils n'y connaissent rien en sf et ils ne s'en cachent absolument pas même si ça ne les a pas empêché de faire environ 8 réécritures du script original la fox se met à leur enquête d'un réalisateur si walter hill était d'abord pressenti il choisira finalement de céder sa place à quelqu'un de plus à l'aise avec le genre c'est donc le réalisateur anglais ridley scott qui se retrouve attaché au projet n'ayant alors qu'un seul film à son actif à savoir les duelistes scott la quarantaine n'est pas un bleu pour autant en angleterre il étient la boîte de production ridley scott associates spécialisée dans la pub est fondée avec son frère tony avec laquelle il cartonne depuis 1968 bref scott il s'y connaît en images impressionné par l'efficace simplicité du script scott se lance dans la création d'un storyboard ces fameux ridley grams la fox est quant à l'impressionné par la vision de scott et double le budget alloué au projet qui passe de 4 à 8 millions de dollars la production peut enfin débuter sauf que dano bannon il a toujours mauvaise surtout quand il découvre qu'il n'est tout simplement plus crédité comme scénariste sur la dernière version remaniée par giller à hill se sentant totalement dépossédé et mis sur le carreau il se battra contre cette décision en faisant intervenir la writers guild of america et il obtiendra gain de cause néanmoins sa rencontre avec ridley scott le rassure son bébé étant d'excellentes mains conscient du fait que le scénario que scott a lu est en fait une de nombreuses réécritures opérées par giller à hill il lui confie un manuscrit de son script original scott le lit et il s'avère qu'il le trouve bien plus intéressant que la version révisée de giller à hill vous vous y attendiez pas à celle là de nombreux éléments de son script sont donc réintroduits dans une toute nouvelle version censé reprendre le meilleur des deux au banon suggère ensuite à scott de s'entourer des talentueux designers rencontrés alors qu'il travaillait sur dune à savoir notamment christos et mobius il engage également ron cobb un designer de talent qu'il avait tenté sans succès de caser sur le projet d'une cobb et foss géreront donc l'aspect du vaisseau humain appelé le nostromo en référence à la nouvelle du même nom signé joseph conrad le problème c'est que les deux designers ont des styles totalement opposés qui cohabitent très mal là où chris foss aiment la science fiction fantasque avec des vaisseaux formes insensées cobb lui est un réaliste qui met un point d'honneur à l'aspect purement fonctionnel de ses designs au final très peu de dessins de foss seront conservés scott ayant une vision particulièrement terre-à-terre de ce film de monstres dans l'espace à cette étape de la production il reste d'ailleurs un problème majeur à savoir le monstre lui-même ron cobb a bien tenté quelque chose mais bon comme vous pouvez le voir c'était de la merde scott commence donc à légèrement paniquer peu importe les décors la mise en scène et les acteurs si le monstre est raté le film ne fonctionnera pas mais comment créer le monstre ultime comment dépasser tout ce qui a été fait auparavant l'alien ne peut pas être un acteur en costume de caoutchouc ridicule il ne peut pas non plus être une boule de gélatine verte ou une vulgaire créature tentaculaire telle qu'on en avait déjà vu mille fois à l'époque il faut dépasser ce stade il faut rendre l'alien iconique il faut prouver au monde que les monstres existent c'est alors qu'obanone intervient étant à scott le necronomicon le livre de hans rudy giger cet artiste suisse au style si unique et dérangeant scott est fasciné par ce qu'il trouve dans ses pages à savoir un autre monde un monde terrifiant et inhumain il tourne les pages et là l'alien se matérialise enfin necronomicon 4 ce sera ça giger est alors embauché pour se charger de tout ce qui concerne l'iconographie alien c'est tout bonnement dégueulasse ce sera parfait le tournage peut ensuite commencé au studio sheperton à l'été 78 non sans être passé par une phase de casting épique alien met en scène sept personnages composant l'équipage du nostromo à la base il devait s'agir de cet homme mais deux d'entre eux deviennent des femmes au fil des diverses réécritures et c'est l'une d'elles ripley qui sera le protagoniste principal c'est suzanne weaver d'ici gournay weaver 29 ans qui décroche le rôle pour elle comédienne de théâtre new yorkaise qui n'avait alors qu'une expérience très limitée des plateaux de cinéma alien constituera un véritable baptême du feu loin de chez elle et face à un réalisateur exigeant comme scott qui aime en faire voir de toutes les couleurs à ses acteurs elle développe vite une carapace tout comme son personnage à ses côtés yann holm extraordinaire acteur anglais qui souhaitait passer dans le cinéma après des années au théâtre et à la télévision obtiendra le rôle de h l'officier scientifique du vaisseau l'officier scientifique du vaisseau ya fait qu'auto interprétera le rôle de parker le technicien grande gueule syndicaliste et haradine stanton celui de brett son acolyte john hurd remplacera au pied levé john finch dans le rôle de kane l'officier en second et tom skerit sera dallas le capitaine passif qui a du mal à assumer son statut enfin l'actrice veronica cartwright qui avait fait des essais pour un carnet replay restera persuadé qu'elle avait obtenu ce rôle et ce jusqu'aux essayages des costumes à son grand désarroi elle découvrira finalement qu'elle avait en fait été choisi pour jouer lambert la navigatrice hypersensible censé refléter les réactions du public cette bande d'acteurs hétéroclite devra donc composer avec un tournage particulièrement compliqué qui mettra leur patience à rude épreuve scott ne cache pas qu'il privilégie le travail sur la mise en scène au détriment de la communication avec ses acteurs et tom skerit sera le premier à s'en plaindre s'impatientant régulièrement lors des mises en place particulièrement longues qui oblige les acteurs à attendre de nombreuses heures scott prend également un malin plaisir à créer des tensions entre les différents acteurs ceux dans le but d'obtenir des performances plus réalistes la scène du directeur scott ou lambert que d'une gifla replay en est d'ailleurs un exemple flagrant après plusieurs prises qui ne fonctionnaient pas scott susurre à veronica cartwright de coller une véritable gifla weaver c'est bien sûr cette prise qui sera conservée au montage légèrement sadique le ridley mais ce tournage n'est une cinécure pour personne et certainement pas pour scott qui est le producteur de la fox sur le dos les derniers inquiets par les départements de budget les ambitions apparemment irréaliste de scott ne cessent de le rappeler à l'ordre mais ce dernier tient bon et parvient à faire construire de nombreux décors fabuleux comme celui du nostromo bâti comme un vaisseau bien réel avec de véritables coursives reliant les différentes salles dans un souci d'authenticité en résulte deux effets positifs le premier d'être totalement immersif pour les acteurs qui ressentent rapidement la claustrophobie subie par leurs personnages et le second qui lui permet de placer la caméra où il le souhaite comme dans un décor purement naturel l'autre décor ayant fait grincer les dents des dirigeants de la fox est bien évidemment celui du space jockey mais on y reviendra le tournage compliqué s'achève en octobre 1978 le film part ensuite en salle de montage et la musique est confiée au compositeur jerry goldsmith qui vivra une expérience très frustrante lui et scott n'ayant apparemment pas la même vision des choses là où goldsmith cherche à composer de sublimes morceaux de musique classique évoquant l'inconnu de façon très solennelle scott veut mettre en avant l'aspect terrifiant et morbide de l'espace ce qui pour le coup est l'approche la plus raccord avec le ton général du film goldsmith a donc composé deux versions du thème d'ouverture le premier est celui présent dans la bande originale qui correspond à sa vision le second qu'il a composé en à peine quelques heures et quant à lui mixa à partir de son gutturo évoquant à la fois un rondement animal et un moteur de vaisseau spatial comme un écho fameux style biomécanique de guiguer c'est évidemment ce morceau qui sera choisi par scott pour figurer au sein du film une fois le montage achevé le film sorti accompagné d'une campagne marketing tout simplement parfaite qui parvenait à attiser la curiosité sans rien révéler le bon vieux temps entre sa bande annonce hyper intense rythmée au son de cette sorte d'alarme et son affiche sur laquelle on pouvait lire l'accroche devenu culte dans l'espace personne ne vous entend crier l'enthousiasme autour de la sortie d'alien se fait sentir et c'est fort logiquement que des files d'attente énorme commencent à se former autour des cinémas lors de sa sortie au printemps 79 et là c'est le choc personne ne s'attendait à ça excite la science fiction gentillette de star wars place à la science fiction réaliste usé et sale lucas a voulu faire rêver les spectateurs avec star wars scott va les faire cauchemarder les traumatiser bon nombre de scènes chocs auront même pour effet de faire courir les gens hors des salles de cinéma pour aller vomir alien prend donc place en 2122 à bord du nostromo vaisseau cargo tractant une immense raffinerie stellaire vers la terre l'ordinateur de bord maman réveille son équipage en plein milieu du voyage car il a détecté un signal de détresse en provenance de la planète lv-86 étant contractuellement obligé d'aller enquêter par la compagnie qui les emploie ce que ne manquera pas de leur rappeler h l'officier scientifique le vaisseau se pose sur la planète et trois des membres d'équipage partent en exploration il tombe bien vite sur ce qui ressemble à un vaisseau extraterrestre échoué dans lequel il découvre un immense cadavre fossilisé le fameux space jockey sous ce dernier une soute remplie de ce qui ressemble à des oeufs kane s'approche alors de l'un d'eux et le cauchemar commence alien est un film extraordinaire tout y est parfait à commencer par la mise en scène de scott qui parvient à poser une atmosphère extrêmement pesante avec une élégance folle chaque plan étant millimétré avec une maîtrise dingue la caméra est d'ailleurs toujours en mouvement et paraît vivante telle une présence fantomatique un témoin pervers des événements horribles qui se déroulent sous ses yeux la scène la plus choquante du film et bien évidemment celle du chess buster lorsque l'alien émerge du torse de kane en plein milieu du repas c'est cette scène qui a poussé la brandy wine à produire le film cette scène qui était appelé à devenir culte si le metteur en scène parvenait à en saisir toute l'intensité morbide et il y est arrivé près de 40 ans après sa sortie cette scène d'accouchement est toujours aussi choquante c'est sans doute à ça qu'on reconnaît les grands films ils vieillissent pas scott le film de façon très immersive on se trouve aux côtés des personnages qui font ce qu'ils peuvent pour tenter de calmer kane croyant naïvement une banale crise de convulsion les acteurs sont d'un naturel désarmant et lorsque l'alien sort enfin du torse de kane leurs réactions sont bien réelles scott s'étant gardé de leur dire qu'ils allaient se retrouver complètement couvert de sang Saviez vous que le design du chess buster fut inspiré par le triptyque trois études de figure au pied d'une crucifixion de francis bacon bah voilà maintenant vous savez une fois ce premier choc passé après 45 minutes ayant lentement fait grimper l'attention les séquences de mort s'enchaînent avec maestria et si ripley est aujourd'hui connu comme étant l'héroïne de la saga à l'époque rien ne permettait de dire qui allait s'en sortir le film se joue même de ses spectateurs en donnant de l'importance au personnage de kane au début du film en faisant de lui le premier à se réveiller le choc n'en sera que plus grand lorsqu'il s'avérera en réalité être la première victime les personnages sont donc tous mis sur un pied d'égalité pas de héros juste des personnes normales parlant de sujets normaux le premier dialogue du film est d'ailleurs centré sur la différence de prime entre les techniciens parker et brett et le reste de l'équipage le film allant jusqu'à dépeindre une mini lutte des classes au sein du nostromo comme ça se passerait sans doute dans la vraie vie le casting est donc lui aussi parfait et les personnages sont tous extrêmement bien interprétés par des acteurs impliqués et si weaver crève évidemment l'écran la performance qui pour moi surpasse toutes les autres au sein du film c'est celle de yann holm vous savez h h l'officier scientifique h h est un personnage extrêmement froid et distant pas vraiment apprécié par ses collègues qui ne lui montre que très peu de respect les tensions naissent véritablement quand dallas et lambert reviennent de leur expédition avec un canemal en point auquel s'est attaché un parasite et que h h outrepassent l'autorité de ripley en leur ouvrant la porte du vaisseau ils ne sont pas passés par la phase de quarantaine obligatoire et en les laissant entrer h met en danger la vie de tout l'équipage au fur et à mesure du film son comportement devient de plus en plus suspect comme s'il faisait son possible pour aider l'alien et son côté passif agressif ne joue en rien en sa faveur on apprendra bien vite cache est en fait un androïd programmé par la compagnie et qu'il est censé suivre l'ordre spécial 937 ayant pour objectif de ramener l'alien sur terre pour y être étudié éventuellement servir d'armes biologiques la performance de holm est tout simplement magistral et d'une richesse absolue encore plus quand on connaît sa véritable nature ce qui nous permet de faire attention à une foule de détails comme cet étrange regard qu'il jette discrètement à kane pendant le repas juste avant que la poitrine de ce dernier n'explose pour les sortir l'alien qu'il a en lui bref chapeau yannol on peut en dire autant à tous les autres acteurs mais la meilleure performance du film c'est la sienne et si les personnages ont l'air bien vivant c'est également le cas de l'alien comme je l'ai dit plus tôt gigueur fut engagé pour se charger de tout ce qui toucherait à l'alien à savoir la créature évidemment mais aussi le vaisseau échoué sur lv-86 et le cadavre fossilisé du space joker gigueur était fait pour travailler sur ce film son style unique et inhumain étant totalement en phase avec la dépiction d'une race extraterrestre inconnue la réussite du film est donc en grande partie due à son travail et il décrochera d'ailleurs l'oscar des meilleurs effets spéciaux l'alien n'est donc bel et bien un acteur en costume mais son design extrêmement bien mis en valeur par la caméra de ridley scott en fait un monstre terrifiant le plus terrifiant de tous les monstres de cinéma quant au space joker qui n'apparaît en tout que deux minutes et que le studio a insisté pour couper du scénario sa scène a marqué l'imaginaire collectif d'où vient-il pourquoi semble-t-il ne faire qu'un avec son siège de pilote depuis combien de temps est-il ici quelle est son espèce est-elle désormais éteinte vais-je atteindre un jour le million d'abonnés Ce décor très lovecraftien et fabuleux et c'est sans doute pour moi le plan le plus marquant de toute la saga tant il nous intrigue et nous effraie à la fois nous faisant réfléchir à ce qui peut bien se cacher là haut parmi les étoiles et dire qu'ils ont failli même pas le tourner d'abord pour une question de budget mais ce n'est pas la seule raison dans une des réécritures de guiller et hill toute la partie impliquant une civilisation extraterrestre avait en effet été supprimé au profit d'une version plus réaliste selon eux le vaisseau échouer sur lv-86 était devenu une base militaire humaine appartenant à la compagnie et le parasite extraterrestre une arme biologique mise au point en ce lieu et pour laquelle l'équipage du nostromo devait servir de cobaye O'Bannon et Scott mire néanmoins leur veto sur cette version trouvant à raison que l'idée d'une civilisation extraterrestre était bien plus intéressante point de vue science fiction comme je l'ai déjà dit guiller et phil la sf c'est vraiment pas leur truc est-il réducteur de penser que seul giga aurait pu dessiner le space jockey le rendre si marquant voici un essai du designer ron cop qui nous donne une réponse La réponse est non giga forever Néanmoins à sa sortie le film n'a pas forcément mis tous les critiques d'accord beaucoup d'entre eux louait son aspect visuel impeccable mais au détriment d'une histoire banale au scénario quasi inexistant bref de la forme mais pas de fond alors certes le scénario possède une structure très basique on est dans un film de monstres en mode deep petit nègre où tous les personnages vont connaître un destin funeste les uns après les autres mais ça ne veut pas dire pour autant que la forme éclipse le fond en vérité dans alien à la forme est porteuse de fond on va donc parler du thème principal d'alien l'attention sexuelle écarté les enfants le style de giga à lui même chargé de référence purement sexuelle les entrées du vaisseau extraterrestre évoquent un sexe féminin quant à la tête de l'alien est ce qu'on a vraiment besoin de préciser ce qu'elle évoque l'alien lui-même ne semble obéir qu'à des pulsions sexuelles n'oublions pas que le premier stade de son cycle d'existence repose sur un viol en effet à peine sorti de l'oeuf le facehugger s'accroche au visage de kane et l'insémine de force on pourra aussi évoquer la mort de lambert sans doute la plus insoutenable de toutes puisqu'elle a lieu principalement hors champs tout ce qu'on voit c'est la queue de l'alien se dirigeant lentement vers l'entrejambe d'une lambert tétanisé on entend ensuite de fort allaitement saccadé puis un cri plus plus rien le silence total l'alien lui aurait-il réservé un châtiment pire que la mort c'est bien possible d'autant qu'il s'agit là de la première fois que la créature se trouve face à une femme si on replace alien dans son contexte on remarquera qu'il est sorti quelques années après la révolution sexuelle qui eut pour effet l'émancipation sexuelle des femmes et un début de reconnaissance de l'égalité des sexes l'alien avec sa tête en forme d'immense symbole phallique et son besoin reproductif incessant serait-il donc une représentation de l'oppression patriarcale du machisme poussé à l'extrême on remarquera d'ailleurs que l'alien tue d'abord tous les hommes du vaisseau un à un comme s'il s'agissait d'une priorité pourquoi pour des raisons purement scénaristique répondront certains mais ce serait pas franchement porteur d'analyse je vous propose donc de la fermer ne serait ce pas un comportement de mal alpha qui cherche à se débarrasser des autres prétendants masculins le fait que l'épilogue du film met en scène un duel entre l'alien et ripley une femme résume d'ailleurs bien l'idée de cette guerre des sexes comme sous texte du film la femme s'émancipe face aux monstres replay est d'ailleurs représenté dans le plus simple appareil presque nu face à l'alien dégoulinant d'une substance visqueuse qu'il observe tout en éjectant sa seconde mâchoire représentation à peine volée de l'érection masculine on peut aussi évoquer h qui juste avant de révéler sa vraie nature saisit un magazine porno qui l'enroule et enfonce dans la gorge de ripley dans le but de l'étouffé certes mais pourrait-on également y voir une sorte de viol l'androïde serait-il en train d'expérimenter ce qui se rapprocherait le plus d'une relation sexuelle pour un être synthétique scott le pense en tout cas comme second sous texte on pourra également souligner la lutte des classes dont je parlais plus tôt qui est évoquée dès le premier dialogue et qu'on pourra interpréter comme une amorce à la charge anticapitaliste du film qui est le véritable monstre l'alien qui répond à des besoins purement instinctifs l'androïde qui répond à son programme ou la compagnie humaine qui est prête à sacrifier son équipage pour ramener la dite créature 1 pardon de quoi j'écoutais pas à la peur de se faire tuer par la créature s'ajoute alors la paranoïa liée au fameux ordre spécial 937 ramener la créature sans vous soucier de la survie de l'équipage ce sous texte peut facilement être associé au néolibéralisme alors en pleine émergence avec ses multinationales surpuissantes n'ayant aucune considération pour leurs employés exploités le fait de ne pas avoir nommé la compagnie dans ce premier volet est d'ailleurs riche de sens ça pourrait être n'importe quelle compagnie en vérité la compagnie c'est un système toute la sous intrigue conspirationniste avec la compagnie et hache est d'ailleurs un ajout de guillard et hill pour le coup ils ont fait mouche comme vous pouvez le voir alien est donc un film beaucoup plus riche qu'il n'y paraît c'est pas juste un film de monstres c'est pas juste un film d'horreur gothique c'est aussi un film qui en dit énormément sur son époque mais à qui doit-on véritablement cette réussite à dan o'banon celui qui en fut l'instigateur frustré de ce rendez vous manqué sur dark star ou bien à ronald chassette son ami qui lui souffle à l'idée du cycle reproductif alien à l'idée choc du film qui lui permet d'être produit peut-être est-ce à mark haggard sans qui alien serait devenu un film de monstres fauchés parmi tous les films de monstres fauchés de roger corman ou bien est-ce à david guiller et walter hill qui parvint à rajouter des éléments vraiment intéressants au scénario est-ce à ridley scott qui eu l'ambition de créer un film exigeant et pas juste un film pop corn surfant sur le succès de star wars ou est-ce à giger qui sut créer un monstre terrifiant semblable à nul autre ou doit-on remonter le temps et remercier alejandro djodorowsky d'avoir loupé le coche avec dune ce qui fut l'élément déclencheur originel qui permis à alien de voir le jour ou bien à tous ces gens à cette incroyable combinaison de talent qui nous offrit le chef-d'oeuvre intemporel qui est alien je penche pour cette proposition après ce phénomène qui atteignit rapidement le statut d'oeuvre culte rapportant plus de 100 millions de dollars pour seulement 11 millions de budget guiller et hill de chez brandy wayne commençait évidemment à réfléchir à la potentialité d'une suite scott avait lui-même très envie d'explorer la planète d'origine des aliens et d'en apprendre plus sur le space jockey cette figure si mystérieuse mais ce projet ne vit pas le jour pour le moment on n'a rien arrangé les nouveaux dirigeants de la fox n'avait aucunement l'intention de produire une suite à alien qui serait selon eux un désastre financier l'alien se mit donc en hibernation pour quelques années jusqu'à ce que la fox change de nouveau de direction et surtout qu'un jeune réalisateur prometteur nommé james cameron atterrisse dans les bureaux de brandy wayne merci à tous d'avoir regardé cette première partie vous encourage comme d'habitude à partager commenter liker etc et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite salut 1